Le mouvement d'oscillation verticale d'un système masse-ressort est un cas particulier d'un mouvement qu'on appelle un mouvement harmonique simple. Le mouvement harmonique simple est caractérisé par la période d'oscillation, c'est-à-dire le temps que prend le système pour effectuer un dernier retour. Il est aussi caractérisé par la variation de la position en fonction du temps. Dans le cas d'un mouvement harmonique simple, la position est toujours donnée par rapport à un point d'équilibre, le point d'équilibre du système. Le système est aussi caractérisé par une force résultante qui est toujours dirigée vers le point d'équilibre du système. Et finalement, le mouvement harmonique simple est caractérisé par une énergie mécanique qui est constante. Dans le cas d'un système masse-ressort oscillant à la verticale, la période d'oscillation dépend de la masse qui est accrochée au ressort et elle dépend de la rigidité du ressort. Allons voir comment la période d'oscillation dépend premièrement de la masse qui est attachée au ressort. Alors là ici on a deux ressorts qui ont à toute fin pratique la même rigidité. Il faut s'en convaincre. Nous allons attacher des masses, une même masse à chacun des ressorts et on pourra observer que la déformation est sensiblement la même, nous indiquant que la rigidité de ces deux ressorts-là sont comparables. Maintenant ce que nous allons faire c'est ceci. On a une même rigidité de ressort. Et on va attacher des masses différentes. Et regardons comment la masse va influencer la période d'oscillation de l'essort. Alors on va éloigner ces masses-là de la position d'équilibre et on laisse offrir. On se rend compte tout de suite que pour une même rigidité de l'essort, et bien la période d'oscillation de la plus grande masse est plus grande. Donc plus la masse est grande, plus la période d'oscillation est grande. Maintenant regardons l'effet de la rigidité du ressort. Alors on prend deux ressorts et puis on va les soumettre à une même force. On peut voir que le ressort de droite c'est moins informé. Donc le ressort de droite est plus rigide. Voilà maintenant, on va attacher là. On a la même masse puis on va laisser osciller et on va voir quel est l'effet de la rigidité du ressort sur la période d'oscillation du système masse-ressort. Alors on les met côte à côte, on laisse osciller et on se rend compte que le ressort alliant la plus grande rigidité a une période qui est plus petite. Donc pour la même masse, le ressort qui a une plus grande rigidité va avoir une période qui est plus courte. On va maintenant déterminer la constante de rappel d'un ressort ou la constante d'élasticité d'un ressort qui est une mesure de la rigidité du ressort. Voici le montage que nous allons utiliser. On a ici un ressort auquel on a ajouté une masse de façon à défaire les enroulements du ressort. Et en dessous, eh bien, on voit qu'on a un capteur de mouvement. Le capteur de mouvement nous donne la position du plateau par rapport au capteur. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter des mains sur le plateau. Le ressort va s'étirer et le capteur de mouvement va nous donner la nouvelle position du bas du plateau à partir de laquelle nous pourrons déterminer quel est l'étirement du ressort. Alors, allons-y. On a préalablement noté la position du ressort lorsque les espèces du ressort sont écartées l'une de l'autre. Maintenant, on va ajouter une masse de 10 grammes. On a la nouvelle position du bas du plateau. On a la nouvelle position du bas du haut, on a maintenant un des mains grandes qui est l'air de salle. 11 grammes. Je vous le fais maintenant. Maintenant, 30 grammes. 40 grammes. 30 grammes. Et finalement, un 50 grammes qui attire le ressort. Avec ces mesures, nous pourrons déterminer quelle est la constante d'élasticité ou la constante de rappel du ressort, qui est une mesure de la rigidité de celui-ci. Nous allons maintenant analyser le mouvement du système masse-ressort océan à la verticale. Pour analyser le mouvement, ça nous prend premièrement la position. On a ici, avec ce montage, on a installé sous le plateau, un capteur de mouvement. Le capteur de mouvement va nous donner la position. La position par rapport au point d'équilibre. Nous avons préalablement déterminé quelle était la position du bas du plateau, par rapport au capteur, lorsque le système est en équilibre. On va éloigner le système de la position d'équilibre et le système masse-ressort va se mettre à osciller à la verticale. Nous avons aussi, pour ce montage, un capteur de force. Le capteur de force va nous servir pour déterminer la force résultante. À la position présente, qui est la position d'équilibre, on n'a qu'à faire le zéro. Ça veut dire que lorsque le système va revenir à cette position d'équilibre, le capteur de force va indiquer zéro. Le capteur de force va nous donner la force résultante. Et on va voir que la force résultante, pour ce montage-là, c'est toujours une force résultante qui est dirigée vers la position d'équilibre. Maintenant, en oscillation, nous allons faire la question donnée. Alors, activons le logiciel. On va apparaître au bas de l'écran. Le graphique de la position par rapport au point d'équilibre en fonction du temps. Le graphique de la composante de la vitesse. Le graphique de la composante de l'accélération. Le graphique de la composante de la force résultante. Tout ça pour un système masse-ressort oscillant la verticale, lorsque la masse suspendue est de 150 grammes.